Bonjour à tous, nous sommes maintenant aux Big Solutions, c'était un peu la promesse de Big Up, pouvoir repartir avec des solutions concrètes. Je vais accueillir avec moi trois intervenants, dans quelques temps, qui vont venir pitcher sur scène pendant cinq minutes, cinq minutes devant vous, cinq minutes pour vous convaincre de la pertinence de leur modèle, de leur façon à eux de favoriser l'accès au logement, puisqu'on a décidé que pour ces Big Solutions ce serait le logement, donc ce sera à vous de décider. Pendant ces cinq minutes de pitch, vous aurez la possibilité de voter sur l'application Imagina. Je pense que vous avez eu l'occasion de l'utiliser quand même assez de fois dans cette matinée, je le rappelle, dans la page de l'événement, menu Interaction, le menu Big Solutions, et vous retrouverez les trois solutions proposées. Tout de suite, j'accueille Barthélémy Doat, cofondateur de l'Agora pour l'habitant, Émilie Monnier-Touma, directrice des ventes de Compose, et Xavier Lépine, président de Néoproprio, société des nouveaux propriétaires. Déjà, merci à vous. Merci à vous de vous être prêté au jeu du pitch, un exercice quand même qui est assez classique dans le monde de la startup, mais cette fois-ci, je crois que l'auditoire est un peu différent. On a choisi quand même un ordre de passage au moins le plus neutre possible, celui de l'ordre alphabétique par nom de société. Et donc, c'est à vous, Barthélémy Doat, de commencer. On va vous préparer un chronomètre, et ça démarre quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, merci à Business Imo de me donner l'opportunité de vous présenter notre foncière solidaire, Agora pour l'habitant. On va s'échauffer avec quelques chiffres sur le logement et la propriété en France, mais je vous promets de ne pas vous assommer avec. Une vie à payer un loyer, c'est l'équivalent de trois appartements achetés, sans rien épargner. Et les Français, aux ressources modestes, consacrent à ce poste budgétaire 40% de leurs dépenses mensuelles. Comment dès lors sortir d'une location à fonds perdus ad vitam aeternam ? La solution ne vient a priori pas de l'État, puisque 97% des dépenses publiques en matière de logement sont consacrées à la location. Et finalement, le constat est assez implacable, 60% des primo-accédants le sont grâce à une donation familiale ou à un coup de pouce. Donc on comprend bien la cadrature du cercle face à laquelle se trouvent les familles monoparentales ou les jeunes ménages. Ils sont évincés de l'accès à la propriété, car une vie de locataire ne permet pas d'épargner pour constituer un apport. Et évidemment, le contexte de hausse des taux dont on a beaucoup parlé ce matin ne fait qu'aggraver la situation. C'est ce logiciel que nous avons décidé de craquer. Je suis Barthélémy Doat, cofondateur d'Agora pour l'habitant. Nous sommes une coopérative dont l'objet social est d'être un tremplin vers la propriété pour ces ménages qui en sont privés d'accès. Alors j'ouvre rapidement une parenthèse plus personnelle. Après 20 ans au sein de foncières institutionnelles telles que Clépierre ou Nibail, je décide de poursuivre ma route dans l'immobilier, mais en ajoutant deux cordes à mon arc, l'entrepreneuriat et la dimension sociale et solidaire. Sur mon chemin, je rencontre les deux autres principaux cofondateurs d'Agora pour l'habitant, Lionel Hassoun, qui dirige la foncière et en est le concepteur, et Caroline Liby, qui est une ancienne cadre dirigeante d'habitat et humanisme. Nous constituons un trio complémentaire et dès l'origine, nous sommes rejoints par des partenaires institutionnels, dont un bailleur social. Et en juin l'année dernière, nous nous lançons dans l'aventure avec cette ambition qui est notre slogan affiché et si loué, permettez d'acheter. Alors je vais vous inviter à rentrer un peu dans notre arrière cuisine pour vous expliquer comment fonctionne notre mécanisme. Plus besoin d'un apport initial important. Tous les mois, pendant dix ans ou plus, nous transformons jusqu'à la moitié des versements de nos locataires en épargne, avec à la clé pour eux la possibilité d'acheter leur logement à un prix attractif. Alors si je l'exprime autrement, une partie de la mensualité versée par nos locataires est une épargne effective qui se cumule mois après mois pour leur permettre de constituer l'apport initial qui leur faisait défaut. Donc notre solution se distingue de la location et accession des bailleurs sociaux pour ceux qui sont familiers avec celle-ci, en augmentant la durée et la part d'épargne pour plus d'impact social, sans dégrader la rentabilité économique. Alors nous avons quelques secrets de fabrication. Notre recette est quasiment aussi secrète que celle du Coca-Cola. Mais je vais quand même vous donner quelques ingrédients parce que nous aimons beaucoup Businessimo. Donc, premier ingrédient, pas de solidarité, sans engagement de nos habitants. Et ça tombe bien puisqu'ils souhaitent être acteurs de leur solution de logement. Dès leur rentrée dans les lieux, ils investissent quelques milliers d'euros dans la foncière. Cela aligne les intérêts et limite les coûts cachés d'une location traditionnelle, la vacances, les impayés, les dégradations. Deux, nous mobilisons les dispositifs du logement social en maintenant le droit de nos habitants aux allocations logements et en diminuant nos coûts d'acquisition, comme les bailleurs sociaux. Trois, nous sommes une entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS. C'est un agrément délivré par l'État qui nous ouvre l'accès à des sources de financement attractives puisque l'épargne solidaire a été multipliée par cinq ces dix dernières années. Depuis un an, nous avons levé un million d'euros. Nous sommes en cours d'acquisition de deux blocs de logements en région lyonnaise. Nous avons obtenu notre agrément PLS prélocatif social et nous participons à plusieurs concours, ce qui témoigne de l'intérêt porté par les promoteurs à notre démarche. J'espère que vous êtes convaincus comme moi qu'Agora pour l'habitant apporte une solution efficace et innovante pour loger nos concitoyens. En cassant les codes, nous nous combinons l'impact social et la rentabilité économique. J'espère avoir l'occasion à l'occasion du déjeuner tout à l'heure de pouvoir poursuivre les échanges avec vous ainsi que Lionel Hassoun qui est présent dans la salle. Merci à toutes et à tous. On va encore vous laisser quelques secondes pour voter, pour vous exprimer sur cette big solution avant de pouvoir afficher les votes. Ah ouais, quand même. Merci, merci Barthélémy. Merci à vous. Il nous en manque une. Émilie ? Salut Vincent. Ah ! Salut. Vincent, merci vraiment pour hier soir. C'est vraiment trop sympa parce que les espaces partagés étaient quand même un peu souillés à cause de notre dernière soirée. Donc heureusement, heureusement, tu es là et tu nous as remis ça en ordre. Alors Vincent, c'est l'intendant de la résidence. Moi, c'est Jean-Baptiste. J'ai aussi vu, Vincent, d'ailleurs, que tu avais pris le temps de refaire le réassort du café, que tu avais regonflé les pneus des vélos. Vraiment, quel service full packagé. C'est vraiment confortable. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans ces co-living ? Et Vincent, tu sais, je ne t'ai pas raconté, mais tu te souviens de ma copine Marine ? Tu sais, la jolie petite Brune qui est venue la semaine dernière à l'occasion d'un entretien parce qu'elle n'en peut plus de Paris. Donc elle cherche à venir en région. Ça tombe bien, on lui offre un très beau poste. La difficulté pour elle, c'était de réussir à se loger dans cette région dans laquelle elle vient s'installer. Mais coup de chance, elle est embauchée et coup de chance, elle va pouvoir venir se loger chez Compose. Donc on est très content de l'accueillir. Ouh là là, le timing passe vite, vite. J'ai ma présentation business si beau. J'y vais, mais je prends la voiture en autopartage. J'arrive. C'est pas fini, mais merci de garder quelques secondes pour ça. Bon, beaucoup plus sérieusement. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Émilie Monnier-Touma. Je viens du monde de l'immobilier de bureau et j'ai fait mes classes dans les équipes de Gilles Betthauser il y a déjà assez longtemps. Alors je le mentionne parce que je pense toujours à tout ce qu'il dit. Ça résonne pour moi beaucoup aujourd'hui. Et évidemment, je pense que la différence entre le logement et le bureau, la différence est quand même assez énorme. Le logement, c'est une crise structurelle de la demande, de l'offre. Pardon. On a beaucoup plus de mal à loger des gens, alors que le bureau, évidemment, on a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc nous, on est parti du constat. En plus de ça, je sais qu'on pose que globalement, 40% des ménages sont composés d'un foyer d'une seule personne. Donc les solos ont énormément de difficultés à se loger sur le territoire. Donc nous sommes un acteur français du résidentiel géré. On est à la fois développeur et on est exploitant. On est une équipe d'une trentaine de personnes et on a surtout une équipe de développement qui est étendue sur tout le territoire. On a neuf personnes qui sillonnent le territoire. Nous, on a été créé, pas il y a un an, ça fait déjà, nous, 5, 6 ans qu'on existe parce que ce constat est structurel. On manque de logements en France, donc ça n'est pas né de l'augmentation des taux. Ça fait longtemps et donc on a développé des premières opérations de co-living en région parce que le marché est très important aussi en région. Et on a démarré avec un peu moins de carburant peut-être que d'autres. Donc on a commencé peut-être un peu plus petit, mais on a eu la chance, et je l'en remercie encore aujourd'hui, de faire rentrer dans notre capital la holding de co, qui nous permet essentiellement d'accroître notre développement. Donc notre mission aujourd'hui, elle est quadruple. La première étape, donc on facilite l'accès au logement pour tous les personnes solos sur le territoire. On a une moyenne d'âge de 37 ans. Ça n'est pas que les jeunes, le co-living, ce sont des gens qui, à 80%, entrent sur le territoire pour venir accéder à un emploi, parce qu'ils en ont marre de Paris, comme ma copine Marine. Ils viennent se loger avant tout, et ils trouvent un job et ils arrivent à se loger. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, le co-living permet aussi de favoriser la création des lins sociaux. Forcément, quand vous êtes plusieurs à partager de l'habitat, c'est vrai que les liens se forment. Et on offre un cadre de vie assez qualitatif. Voilà, on tient le stylo des promoteurs pour développer nos opérations. Selon notre cahier des charges, on a des vraies portes pallières. Pardon ? Ça nous en montrait. Ah oui, il faut que je mette la flèche. Voilà. Donc voilà les résidences que nous faisons. Et évidemment, le partage d'espace encourage aussi une consommation beaucoup plus responsable. On consomme moins de mètres carrés. On mutualise les espaces. Et donc, nous faisons aussi du co. Alors, nous, on s'appelle Compose. On ne s'appelle pas co quelque chose, mais Compose, parce qu'on compose avec tous les acteurs de toutes nos parties prenantes pour pouvoir développer nos résidences. Alors, comme toi, Romane, notre obsession chez Compose, c'est celui qui paye le loyer. Là, pour le coup, c'est le résident. Donc, on a des loyers de marché et on tient à ne pas les dépasser. Donc, une fois qu'on a dit ça, comme tu disais aussi tout à l'heure, Barthélémy, ni les loyers ne vont pas grimper au ciel, ni non plus les rendements. Donc, ça, ça va être aussi un sujet. Donc, aujourd'hui, on pousse les curseurs et on est capable d'offrir des rendements qui sont assez attractifs. Pour autant, toutefois, n'oublions pas que le résident paye son loyer. Le maître d'ouvrage, on lui prend des espaces qui font en gros 2000 mètres carrés. C'est ce qu'on fait sur tout territoire. La collectivité locale, évidemment, on s'inscrit dans la durée puisqu'on permet d'attirer des talents sur le territoire. On permet de loger des gens et donc, on leur permet de venir travailler sur le territoire. Et enfin, à vous, investisseurs qui êtes aussi présents aujourd'hui, la possibilité chez Compose, en tout cas, ce que vous allez retrouver chez Compose aujourd'hui, c'est donc du logement neuf, une opportunité de faire du volume. J'ai presque fini. Un rendement qui va tangenter les 5% triple net. J'insiste, venez me voir, je vous promets, c'est ce que j'ai dans mes tablettes. Un produit ultra liquide parce que c'est du neuf, c'est résilient, c'est de l'habitation. On utilise tous les mètres carrés. Un bail commercial garanti. Merci, Doco, qui nous permet, avec la banque, de garantir notre bail. Et surtout, un taux d'occupation qui est à 100%. On prend des précautions à 98, mais en réalité, on est largement au-delà de ça. Et oui, on est REC by design. On lance des challenges avec nos locataires pour qu'ils consomment moins et qu'ils ne restent pas des heures sous la douche. Merci. Merci, Émilie. Un peu plus de 5 minutes. Un peu plus de 5 minutes. Oui, je vois ça. Mais il y avait une petite scénographie quand même. Bon, voilà. Il fallait quand même garder quelques secondes en plus. On vous en laisse aussi, en tout cas, dans la salle pour voter. Et ensuite, afficher les votes quand vous voulez en régie. On est sur des mêmes proportions. Un peu moins convaincus, quand même. Un peu moins convaincus. Il faut venir me revoir. Il y en a quand même 68% qui iront vraisemblablement vous voir. Dernière solution, celle de Xavier Lépine pour Néoproprio. Xavier, est-ce que vous voulez la télécommande ? Je sais que vous avez quelques slides à nous montrer. Je vous laisse la main. Je suis le bouton vert. Ça marche, là ? OK. Ça marche. Le temps qu'on remette à zéro le chrono. Remet à zéro le chrono. Remettons à zéro. C'est parti. À moins 5 aussi. Eh oui. Plus 10. Bon, Néoproprio. Moi, je suis la plus jeune des startups du panel. Puisqu'en fait, on a fait une augmentation de capital l'été dernier. On a fait rentrer deux promoteurs, une foncière et un asset manager dans notre capitale. Alors, pour faire quoi ? Tout simplement parce qu'on pense que la crise du logement, ce n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise complètement structurelle. Et quand on a une crise culturelle, il faut changer quoi ? La structure. Finalement, il faut être rationnel à un moment donné. Mais la valeur d'échange, c'est-à-dire le prix d'échange des appartements, du logement, il a été multiplié pratiquement par deux depuis 20 ans et par douze depuis 40 ans. Alors que la valeur d'usage, c'est-à-dire le loyer, lui, il a suivi l'augmentation des revenus. Donc, la réalité, c'est que personne ne peut décemment acheter. Enfin, plus beaucoup de gens peuvent acheter le logement dont ils ont besoin. Et aucun investisseur n'a intérêt à aller vers investir dans un logement qui a un rendement franchement pas terrible et qui, en plus, est régi par un bail locatif que vous connaissez tous, le bail 89, qui n'est clairement pas très favorable à un propriétaire. Pourquoi aller investir à 3,5 qui devient 2,7 de rendement, alors qu'avec tous les ennuis du rapport locatif du bail classique ? Donc, notre réponse est de dire, puisque ça ne marche plus, il faut changer le contrat. Changer le contrat, c'est permettre aux gens d'acquérir différemment, acquérir différemment et, en même temps, que ce soit comparable à un loyer. Alors, comment est-ce qu'on y est ? Et de permettre, de l'autre côté, à un investisseur, qu'il soit institutionnel ou particulier, de trouver également un rééquilibrage et un rendement normal, c'est-à-dire 5, 6, 7 % de rendement. Ça paraît la quadrature du cercle, mais en réalité, on est une start-up très jeune, mais on repose sur quelque chose de très ancien qui s'appelle le bail amphidéotique. Le gros avantage du bail amphidéotique, c'est qu'il n'est pas régi par le bail civil, d'une part, et que, par ailleurs, il est extrêmement souple. Il est extrêmement souple. La seule contrainte que vous ayez, c'est qu'il doit être entre 18 et 99 ans. Donc, ce que l'on fait, c'est assez, en même temps, c'est novateur, et ça ne l'est pas, c'est de compléter ce bail amphidéotique par des contrats, par des contrats qui permettent de sécuriser les deux parties. Un bail amphidéotique, puisque vous pouvez emprunter sur 25 ans, eh bien, on va vous le faire à 25 ans. Du coup, vous achetez votre logement, on vous vend votre logement à la moitié du prix. Vous ne pouvez pas acheter la totalité, mais la moitié, c'est la même chose qu'un loyer. Ça va vous coûter la même chose qu'un loyer. Vous êtes propriétaire pendant 25 ans. Le gros avantage, c'est que, le premier avantage, évidemment, c'est qu'un crédit, certes, ça se rembourse, mais ça se rembourse en même temps, de manière constante. Vous ne subissez pas l'inflation des loyers. Le gros avantage aussi, c'est que, généralement, vous bougez, vous bougez. Vous connaissez tous, comme moi, les statistiques sur le logement. Vous restez en moyenne 8 à 10 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, au bout de 8 à 10 ans, vous allez demander de partir. Et à ce moment-là, nous, on est engagé à vous racheter. Mais vous avez payé la même chose qu'un loyer, mais vous allez découvrir soudainement, sauf si vous avez regardé votre contrat, ce que vous faites quand vous faites un leasing automobile, que vous avez payé, quand vous payez tous les mois votre mensualité, vous remboursez une partie du capital. Donc, finalement, si vous restez 10 ans, vous allez économiser, vous aurez épargné à peu près 30%. Oui, 30%, c'est-à-dire, finalement, sur 10 ans, vous aurez capitalisé l'équivalent de 30 mois de loyer, ce qui vous fera un apport pour l'opération d'après. Et là, c'est accessible à tous. Ce n'est pas subventionné. Ce n'est pas besoin de loi. Je n'ai pas besoin d'aller voir l'État pour lui demander donne-moi des sous, fais-moi une dérogation. Non, c'est juste un contrat. Et du côté de l'investisseur, de l'autre côté, lui, au lieu de mettre la totalité du prix, puisqu'il revend le bail amphithéotique à 50%, il ne met que 50%. Il touche une redevance qui n'est pas imposable parce que c'est une redevance et c'est une modalité de paiement du bail amphithéotique. Et à la sortie du bail amphithéotique, qui est à la main du néo-propriétaire, il rachète le contrat moins cher que ce qu'il a vendu. Donc, il va capitaliser par définition. Il achète moins cher. Mais le néo-propriétaire, lui, ayant remboursé son crédit, gagne également de l'argent. Donc, vous pouvez, par ce système-là, réconcilier les deux, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement souple pour le néo-propriétaire, qui peut ainsi se loger pour le prix d'un loyer pour une durée maximum de 25 ans. S'il part dans 25 ans plus tard, ce qui est exceptionnel, il va quand même récupérer la moitié de sa mise. Et l'investisseur institutionnel, je ne vais pas vous raconter tout dans le détail parce qu'on m'a dit que je suis déjà à moins de secondes, mais lui, il va dégager un rendement de l'ordre de 6 % de rendement. Et cela sans avoir d'inflation au niveau du bien immobilier en question. Je veux dire, une fois de plus, il faut arrêter de penser qu'on va trouver les solutions en allant voir l'État, en demandant une pension. C'est à la mode, mais c'est inefficace. Vous savez, allonger la durée d'un crédit immobilier tel que le demandent beaucoup, c'est très beau, mais le crédit à taux fixe, à 50 ans, on ne sait pas faire. Le crédit partiellement in fine, oui, on sait faire, mais au bout de 10 ans, vous n'avez rien remboursé. Ce n'est que reporter et amplifier le problème. Nos solutions, elles sont chez nous. Elles sont dans notre ADN à nous, les acteurs de l'immobilier. Elles ne sont pas dans les mains de l'État ou dans les mains de... Et d'imaginer, ça a été dit plusieurs fois, d'imaginer que le prix du logement va baisser de 25 %. Imaginons que ça le soit. Ça aurait résolu le problème ? Non. Quand il était 25 % moins cher, il n'y avait déjà pas d'acheteurs. Merci, Xavier. J'espère que vous avez eu le temps de voter, en tout cas. On va pouvoir afficher les résultats. Joli score. Joli score. Merci à vous trois. Je suis assez content parce que je trouve que la salle est toujours convaincue par les trois solutions que Business Imo vous propose. Merci à vous trois, Barthélémy, Émilie, Xavier, d'avoir présenté avec Brio ces trois big solutions pour un accès facilité et parfois alternatif au logement. On peut une nouvelle fois les applaudir, s'il vous plaît. Et on va accueillir dans quelques instants Big People, William Eldin. Merci. Merci. ...